Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le cinquième épisode de votre let's play sur Red Dead Redemption, toujours évidemment en compagnie de Clémence. Yep, je suis toujours là et on vient de se réveiller d'un petit dodo avec John Marston à Armadillo qu'on continue à explorer, à découvrir, ce petit patelin sympatoche de l'état de New Austin. New Austin, ouais. Alors est-ce qu'il est fictif ou est-ce que New Austin s'existe vraiment ? Je crois que c'est fictif. Ça ne me dit rien du tout. On nous dirait ça dans les commentaires si on est des grosses buses, mais je pense que notre géographie américaine n'est quand même pas si dégueulasse qu'on connaîtrait pas un état qui s'appelle New Austin. Après ça a l'air d'être un état quand même fortement inspiré par le Texas ou des choses comme ça. Le Far West, au bout d'un moment, c'est juste le stéréotype, tu vois. Exactement. C'est la pampa, moi je... Ah, alors. Il est de la bande de Walton, il coûte pas bien cher. Et des mots au secours, qu'est-ce que c'est ? Madame. Là, juste là, juste là. Ouais, je le vois. Quel bien personnage. Bon, vous voyez que direct, on démarre dans l'action, hein. Voilà, avec une... Une madame de petite vertu. Arrêtez. Elle se faisait agresser par ce vilain. Voilà. Ce vilain monsieur. Et le monsieur qui est rentré dans le mur, ce qui a fait un bug de collision bizarre, j'ai pas pu finir. Bonjour madame. C'est ce qu'on se demande toutes, là. Exactement, bah oui, bah... Pourquoi est-ce qu'on est pas tous comme Jean Nastan ? Jean Martin ? Role model ? Qu'est-ce qu'il lui arrive encore ? Bah là, elle... Elle prend sa journée, quoi. Elle part en courant, d'accord. Oui, en effet. Alors, on avait... Et on la comprend. On avait un mec nul, à 40 balles, à aller chercher. On va peut-être pas en faire notre priorité. Non, mais ce sera sur la map. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Voilà, qu'est-ce qu'on a à faire ? Où est-ce qu'on en est, baby, de cette aventure ? Petit point aventure. Alors, il y a ce mec au sud. Il est juste là. Il y a la quête d'un homme inconnu, là. Je vous connais, machin. Le type mystérieux. L'homme mystérieux. On a W pour le mec excentrique du Dalai de la Foix, qui était blessé. On a le Marshall, qui est toujours sympa, le Marshall. Ouais, le Marshall, il est sympa. Ça fait de l'action. Viens, on va tuer des mecs dans des canyons. Et puis... Alors, on va faire du Marshall, là ? Ouais, 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 ouais. Ou d'abord, tu veux aller faire la prime Viteuf pour te réveiller, parce que là, on est le matin. On est complètement le matin. On n'est pas encore hyper réveillés. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? T'as envie de te remettre le jeu dans les doigts ? J'hésite, vraiment. Je vais acheter un journal. Juste pour qu'on le voit. Et voilà, tu es le seul mec qui a acheté un journal dans Red Dead Redemption. Qui fait la taille d'une encyclopédie. Dans la main de Marston. Et... Sous la terreur de la bande de Williamson, salaud ! Alors, j'imagine que c'est rigolo à lire et que c'est du rockstar, quoi. Là, voilà, là, je laisse les gens faire une pause. Tu vois, tranquille. Comme ça, voilà. Ensuite, il y a des rasoirs. 1,20$, c'est beaucoup. Nouveau crime malgré l'arrestation du pierre de tombe. Appel au calme du président mexicain. Et la stupéfaction règne quand même à Armadilou après la découverte du mystérieux et, pour le moins, abject qu'à Moses Forth. Là, c'est une pub pour des soutifs. Là, Sloppy Molly's. Des huîtres ? Oysters ? Ouais, c'est ça. Oysters. On ne parle pas assez de Blue Oysters Cult, ce bon vieux groupe de rock un peu bizarre, qui a fait Don't Fear the Reaper. Eh bien, pas bien. Eh bien, donc, je lis, tu vois. Allez écouter Don't Fear the Reaper, qui est une très bonne chanson. Mandarins, Washing Machine. Donc, ça, c'est des machines à laver, très bien. Ouais, c'est... Euh, bah voilà, quoi, c'est... C'est à l'ancienne. Du tabac à mâcher. Petit journal sympa. Bon, en fait, ça nous raconte un petit peu les quêtes qu'on est en train de faire. Et j'étais en train de me demander si ça allait pas en débloquer. Tu vois, genre, le pierre de tombe, on l'a lu. Donc, ça va nous mettre un marqueur. Et c'est pour ça que je le prends, en fait. Très bien, on va regarder. Visite prochaine d'un humoriste. Les décideurs ! Alors. Le très spirituel Jimmy Saint, un collaborateur réputé de divers périodiques respectés des environs de New York, a récemment écrit à notre publication afin de nous demander conseil. Monsieur Saint va être envoyé dans notre région afin de découvrir l'aspect sauvage des terres de l'Ouest. Nous avons répondu à Monsieur Saint en lui souhaitant bonne chance, mais en lui précisant que, mis à part les meurtres occasionnels, les fusillades sanglantes et les vols de chevaux, il ne reste guère que les Wild West Shows de sauvages dans notre région. Alors, vol de bétail. Un tumbleweed serait-elle hanté ? Ah. Ouais, c'est un grand brache. Fortifiant miracle. Tabac, ça c'est un truc qu'on peut acheter dans les boutiques. Tabac contre la tuberculose, évidemment. Les orgies de téléphone. C'est dégueulasse. D'hiver, une course de chariots sur organisé. Voilà. Oui ! Tu vois, tout ça, je me demande si ça n'a pas débloqué les trucs. C'est plein de petites choses qu'on va voir. Je retrouve dans le fond de ce qui se passe, y compris... Donc. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? C'est peut-être une bonne initiative. Merci, chef. Ah non, y'a pas de... Y'a pas de nouveaux points. Ouais, bah t'inquiète. Je regarde, je regarde, je regarde. Et bah c'est parti. Je sais pas. Marshall, moi j'ai envie de me faire un petit Marshall. T'as envie de te faire un petit Marshall ? Et bah on va se faire le Marshall. Ah, il pétait la gueule à ce connard. Mais non, c'est le copain. Du camon, mon caninçon. Voilà. Qui aime bien, descend bien. Ah oui ! Sympa. Tout à fait. Ouais, mon petit thé. On reste au thé. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti. Non, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti. Non, c'est parti. On est un personnage de Rockstar Baby. C'est vrai, c'est vrai. Et ça me choque toujours. Hé Marston, il y a un truc qui te concerne pas et ça pourrait être buté. C'est ça. Ah ouais, délire ! C'est exactement ça. Est-ce qu'il faut que je prenne un pique-nique ? Il y a des pique-nique. Il y a des pique-nique. ... ... ... Il n'est plus un scientifique que je suis un priest. Mais les gens peuvent dépêcher leurs n'est pas d'argent, c'est qu'ils veulent. Il est certaine un personnage, le West Dickens. Je ne comprends pas les mots qu'il a dit. Un artiste de flanel-mouthed Funko que j'ai jamais rencontré. Regarde à ces vultures qui circulent en dehors. Il pourrait être juste un crâne mort. Marsden, regardez. Eli, vous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un peu de camp... Ah ! Ça s'est pas bien passé. Il n'y a pas de survivants ici Marshal ! T'as pas regardé ? Donnez-le un petit coup de bâton quand même. Yes, un nouveau flingue ! Yes ! Plusieurs armes de même type. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une nouvelle carabine et que maintenant faut que t'ailles regarder si c'est celle-ci que tu veux... Mais c'est pas la Winchester qu'on... Bah si en fait ! C'est que le jeu nous aurait donné la Winchester, c'est ça que je me disais. Le levier là, très bizarre, très caractéristique. Je le reconnais ? Donc ça veut dire qu'on a acheté 175 balles, un truc qui était gratos dans la quête suivante. Ok, nous sommes intelligents. Bah oui... On peut les goûter de la vie, bon... Bah du coup je les fouille hein, c'est con. Oh là là, on peut même pas les fouiller, bon allez ! Eh ouais, c'est comme toujours les cadavres dans les jeux... Ouais les... Soit c'est des coffres à objets pour quête, soit c'est... Oh ! Il a un mouchoir sur lui ! Ouais voilà ! Bah oui ! Comme tous les autres, pourquoi tu prends celui-là ? Qu'est-ce que c'est un homme qui fait ça ? Un paquet de malheurs ! Un paquet de pauvres, c'est le plus dangereux ! Certains hommes sont juste bornés plein d'enfants ! Je pense que c'est cette terre qui fait les hommes, autant que l'autre côté. Ils sont bornés, et ils sont formés. Au moins c'est comme je le vois. Marson il te pose de la sagesse comme ça. Marshal, tu m'envoies dans les cactus, arrête ! Ouais. Tu as l'air en meilleure forme. Mais arrête de... Ne piétine pas les corps ! Marche dessus toi, on ne te dira rien. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Je ne peux pas aller trop loin ! Ah ! La musique s'en barre ! Ouais ! Et ils vont le payer cher ! Moi qui nous rembourse cette Winchester acheté indument. Exactement ! Ridgewood Farm ! On va revenir ici dans pas très longtemps ! Autre quête secondaire ! C'est une autre quête principale ! Ah ouais, mais je me rappelle tellement de ce jeu ! Allez mon petit copain ! C'est qu'une marche, tu peux y arriver ! Non, 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 il ne peut pas ! Il ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'escalier ! Je ne sais pas ce que tu... Ouais, je suis un dingue ! Ce que je voulais, c'était un coffre ! Alors... Direction les toilettes ! Vite ! Bip 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 ! Ah, much better ! Alors... On fait la course jusqu'à la grange ! T'as perdu ! Bon... C'est dans la tête ! Il y a des croix dedans, chef ! Tirez sur les planches... Ça va aller les mecs ? Attention à 3... 1... 2... Bien ! Non, ils foutent rien, c'est... D'accord... J'espère que Youtube ne va pas nous censurer pour nudité ou je ne sais quelle... Et si on n'en parlait pas ? Tu vois... Comme ça... Pourquoi est-ce que j'ai cette plétoire là, con ? Hop... Ok... Toujours ce même gameplay, un peu simple... Attends, j'ai vu un... J'ai cru voir un oiseau... Du coup, tu voulais le tuer ? Ouais, pour faire des plumes ! D'accord... Bravo... J'arrive... Je joue tout de suite... Je ne suis pas du joueur à acheter des munitions... C'est pas de la loi... C'est pas une balle ! Ouais, 5 balles ! Ouais, ouais, tu vois... Ça... Ça paye ! Et là, le jouet nous attend de toute façon, donc... Et puis les munitions, c'est autant d'argent qu'on n'y pense pas, quoi. C'est lui ? Voilà, c'était lui. Alors, attends, il y en a encore un. Je suis désolé, c'est pas du tout compulsif. Ah, il est au-dessus ! Baby ! Je crois être dans Alien. J'étais en train de boire. Bravo. Ils sont dans la ventilation. Ah, mince. Allô, le jeu, tu es là ? Je ne sais pas pourquoi il m'ennuyait comme ça. Il ne voulait plus viser. Bon, allez, on va se lever parce que le jeu n'est pas prévu pour ça, en fait. Ils sont en haut, sauf lui, là, qui... Il y en a un qui va bientôt... Dégé. Bon, je ne suis pas fort en flingue. À la manette, il faut m'oublier. Surtout que là, tu es avec un fusil, donc ce n'est pas forcément génial pour le... Regarde, s'il y a quelqu'un dedans, hein. Hop, 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 hop. Est-ce que je peux me planquer là-dedans ? L'animation... Genre, c'était inutile ? Non, non, une balle de carabine. Ah non, une munition de carabine. Eh bien, écoute... Personne ne me dirait que c'était inutile. Tous les mecs, ils sont super excités. Lui, il fait ses courses, quoi. Allez, vous allez voir, hein. Allô ! Attention, on arrive, hein. Allô ! Alors que ces pauvres fermiers ont tous été décimés, et toi, tu leur prends leurs 4 balles, quoi. Ouais, mais ils n'en ont plus besoin. Moi, je vais pouvoir servir la veuve, l'orphelin, le fou dans la pompa. J'ai plein de bonnes causes à faire. Ça, c'était un truc dont le 2, il fallait vachement fouiller. Allez. Hi-ha, comme ils disent. Ah, je l'ai tué sa tête avec son chapeau. Tiens, dans ton genou. Bonjour, madame. Vous avez une bien belle armoire. Ah oui, c'est... Du pain, ça. Ah ouais, c'est du pain. C'est vernis à quoi ? Tu vois, on dirait vraiment qu'il inspecte le travail de menuiserie. On t'attend un peu le bois et tout. Ouais, c'est vachement bien fait, ce truc-là. Ah bah tiens, tu peux aller sur le balcon pour... Eh ouais ! Ah bah non, il est là. Il n'est pas au même... Non, non, il est derrière toi. Ah, c'est cool, bravo. Orientation man, toujours. Je crois que... Ça y est. 6 balles ! C'est énorme. Ah putain, c'est le pouet-pouet qu'il y a dans ce jeu. Allez, dégage. J'allais tirer dans son flingue pour voir, mais... Falta niaisée, je ne sais pas pourquoi pas. Bonjour madame ! Bonjour madame ! Il y a la police, hein ? Madame, où est-ce que vous avez mis le cadavre, madame ? Rendez-nous le cadavre, madame. Vous ne pouvez pas le cacher éternellement. Ah, je te jure. Pourtant, il est quelque part, hein ? Tu vois, il y a sa croix... Il est là, il est en dessous. Ah, il est tombé. Il l'a traversé. Je l'ai tellement défoncé qu'il a traversé le sol. Eh ouais. C'est comme ça. Il n'avait rien sur lui, parce que, voilà. Forcément. C'est comme le Terminator. Il ne peut pas arriver à se téléporter avec des objets sur lui. Dégage-moi cette chaise. Je pense pas. Oh là là. C'est fait exprès. Voilà. Oh, bien, ouais. Eh ouais. Je vais éternuer. Tu n'éternues que quand on enregistre. C'est le let's play des éternuements. Excusez-moi, vraiment. Je pense que dans les prochaines maisons, qu'on va faire des vêtements, on va faire des vêtements. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays ? C'est bon, les hommes. Le homme qui a fait des vêtements de ce bâtiment a 50 dollars. Ce n'est pas le vêtement, Marshal. Ce sont des vêtements. Des vêtements. Des vêtements. On va. On va sur ton pote, mec. Je pense que dans les prochaines maisons qu'on verra et ainsi de suite, je fouillerai moins parce que je voulais voir si c'était un peu lucratif. On n'a même pas dû se faire 10 balles. Non, non, c'est... Il y a des coffres par-ci, par-là, mais il n'y en a pas gavé, quoi. Ce qui est ouf, c'est qu'on est encore un peu au début du jeu, quoi. C'est-ce que c'est une courantie dans une transaction compliquée. Qu'est-ce que tu t'as dit, mec ? Certaines personnes qui ont eu ce plaisir de savoir qu'on est mort. Pourquoi ça implique-t-il ? On s'est venu dans une gang ensemble. Il était une fois comme famille. Si c'est ce que tu as ton famille, je ne sais pas voir ce que tu fais avec tes ennemis. C'était un temps à l'heure. C'est maire de moi. C'est un élevé. Tu vois ça ? C'est un élevé. C'est un élevé. Bill ? You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys ! Allez, le framerate. On compte tous sur toi. Il a fait un cri de Willem. Oui, il y en a plein depuis tout à l'heure. Oh, mince. C'est authentique. Ce qu'ils essayent de faire, quoi. Tu étais inquiète. Une bonne planque. Heureusement que je laisse le jeu jouer, là, tu vois. Je l'ai choqué avec ma balle, lui. Monsieur ? Elle est là. Allez, recharge. Voilà. C'est vrai que le temps de rechargement n'est pas le même. Hop. C'est vraiment un bandit, une balle, hein. t'avais parlé de 50 balles. Bah ouais, mais on a toujours pas pété, euh... Ah, si, si, 50 balles. Je suis désolé, hein. Non, 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 non. Ouais, pourtant, t'as tué un peu tout le monde, sauf le chef. Bah, Dix, c'est un peu le chef, quoi. Là, il est aux mains de la loi. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'était quand même le travail d'équipe. Ouais, mais sauf que c'est que mes balles qui ont tué au bout d'un moment. C'est pas faux. Je sais pas si c'est ce genre de jeu où tout le monde est contre toi et t'es contre tout le monde et tous les PNJ servent à rien, tu sais. Je me demande ça. J'aime pas quand ils font ça, les jeux. Quand t'as deux armées l'une en face de l'autre et que t'es obligé de te faire tout le monde parce que le jeu, il se dit, il faut que tu joues, quoi. tout que tu vives un instant. C'est beau, ce que tu dis. Ouais, bah ouais, mais je lis dans l'instant, moi. Je vois cette petite ruine, j'ai envie quand même d'explorer un peu les ruines. C'est une ruine, quoi. C'est l'aventure. Tu penses qu'il y aurait un petit coffre laissé par les anciens propriétaires ? Si j'étais un ancien propriétaire... C'est-à-dire qu'ils auraient pris tous les meubles, ils auraient tout cramé, mais ils auraient laissé leur thune. Bah oui. Il faut être un peu urbain. Alors, on va faire passer le temps pour le jour, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on peut, ici, poser le campement ? Oui. On entend le chouchou. Ok, donc ça, on peut le faire vite. c'est encore la nuit. Ah, ça devrait être le jour. Oh, c'est beau, cette belle lumière. Par contre, on fait passer 12 heures d'un coup, quoi. Ça rigole pas. Bah, ouais. Allez, petit blondin. Oui, tu es beau. Bah tiens, il y a un blondin, il y a un blondin, là. Il y a un blondin, là. C'est beau. Viens, on va chevaucher avec lui. Alors. Alors, du coup, on a du boni, tiens. On a du boni, j'ai vu ça. On a du boni, on a du West Dickens, on a la prime, qui est pas très, très loin, qui a disparu. Il n'y a plus la prime, regarde, sur la carte. Ah bah ouais, c'est foutu, je pense. C'est marrant. Ok. Donc quand on prend une prime, il faut la faire. Ok, bonsoir. Encore on me balle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrêtez, monsieur. Ne tirez pas sur cette personne, je peux la la sauter. Ah, tu vois, j'ai pas réussi à arrêter le cheval, parce que j'ai pas appuyé sur le bouton. C'est logique. J'aurais bien aimé avoir un peu d'honneur. Alors, est-ce qu'on ne testerait pas le voyage rapide ? Non. D'accord. Ah oui, excusez-moi. Alors là, là, je plaide coupable. C'est vrai que tu es anti-voyage rapide. Le fast travel. Ouais, après c'est un jeu de pompe. Ma philosophie. Surtout que moi, j'estime qu'on peut optimiser tout déplacement. Par exemple, ici, on est dans quelle région, on est à quel endroit ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des sauges du désert ? Dans les parages. On est à quel endroit ? Putain, j'arrive à mettre la map. Je suis à Cholas Spring. Eh ben, tu vois, si tu vas à la Bretagne de Cholas Spring, c'est-à-dire à Amlin's Passing, qui est l'autre bout du monde. Oh, c'est à 200 mètres. Allez. Eh ben là, il y a des sauges du désert. Eh ben, allez, on va faire ça. On alterne, on fait des trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait comme autre défi à remplir d'ailleurs ? Alors, il fallait tuer deux tatous et... Trois tatous, je crois. Trois tatous. Et des sangliers. Cinq sangliers, il me semble. Ouais. Alors, la gâchette, c'est deux personnes pour les faire tomber le chapeau. Ah, on a eu un chapeau ! Ouais, mais ça, on va l'avoir dans une case qui n'a pas de problème. Six sauges du désert, en plus de celles qu'on a déjà, et apparemment, on en a déjà une. Chasseur de trésor, il faut qu'on trouve le nouveau trésor. Et ça, on sait où c'est, il n'y a qu'à aller sur la map, parce qu'on a l'indication sur la carte de où est Rio del Lobo. C'était là. Qui est dans ce coin-là, voilà. Ça aussi, on pourrait le faire pour avancer en tant que chasseur de trésor. Il y a pas mal de trucs à faire, sympa. On est d'accord. J'aimerais bien qu'il débloque un peu plus d'armes, là, aussi. Est-ce que tous les armuriers, ils ont le même stock ou est-ce que peut-être il faut aller voir un autre armurier ? Ah non, c'était de la camo, c'était de la camo. Je regarde les tatous aussi, tout ça. Ouais, t'as bien raison. Il y a des coyotes à gauche. Ah bah tiens. Ouais, mais tu vois, voilà, maintenant, c'est bon, la vie a repris son cours, à Ridgewood Farm et tu peux même acheter cette petite piole, il me semble. Ou la louée, je ne sais plus si... Non, voilà, c'est loué. Oh là là. Aucun intérêt. Le dressage du chevaux est maintenant disponible parmi les petits boulots. Eh bah, vas-y. Si tu veux te faire de la thune. Ouais, tu veux te faire un petit dressage ? Oh, c'est surtout pour les quêtes de tenue. T'as raison. tout ça, ça débloque à chaque fois quelque chose. Et puis, on varie, quoi. Alors, on se rappelle que le dressage, il faut choper le cheval au lasso, ensuite, il faut le monter, il faut rester en équilibre sur le cheval pour le débourrer. normalement, ça devrait aller. J'ai ma petite technique. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Je tapote le stick dans la direction opposée aux fesses de John. D'accord. S'ils sont à droite, je tapote à gauche. S'ils sont à gauche, je tapote à droite. Et puis, le jeu est assez gentil pour... Ah, il est bien rétif, celui-là. Ça dure longtemps. Il est beau aussi. Et voilà. Et voilà, ça, c'est un beau cheval. Il faut maintenant amener à l'écurie puisque ça y est, il est gentil. Il est domestiqué. C'est ça, d'un coup. Alors, combien ça rapporte un débourrage de canassons ? 5 balles, allez. 6 balles ! Ça va. Est-ce que vous avez des échelles ? J'aimerais bien. De nouveaux objets sont disponibles dans les magasins. Et voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Il faut faire des activités. Alors, dans ma tête, il y a... Quand il y a une grange, il faut monter à l'échelle. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, fais-le. Ah, mais pas celle-là parce qu'il n'y a pas de copse dans celle-là. T'écouté. Ouais, ou il faut peut-être y venir quand il y aura une quête. Je ne sais pas qu'il y en aura une ici, mais... Enfin, une quête dans l'écurie. Je me rappelle très bien qu'il y a une quête ici. C'est la prochaine quête de... de SD-Kens, si je ne veux. Arrête de tout spoiler ! On sait que tu connais le jeu. Mais je veux faire... Voilà, je veux faire genre que j'ai de la mémoire. Oh là là. Alors, allons là. Voilà, on voulait tout coup choper de l'assaut. Pardon, monsieur. Tu viens de... de faire bobo à un être humain, baby. Eh bien, on s'en va. Quelque part, il l'avait mérité. Il vient de pousser un hurlement à la mort. Oui, mais bon. Est-ce qu'on n'utiliserait pas la carte de botaniste avec tout l'argent, tout l'argent qu'on a ? Allez. Comme ça, on va montrer l'effet d'une carte de botaniste. Pas hyper flagrant, mais voilà, là on a une plante qui est à distance. Là, c'est de la camo. On va continuer vers le pont. Je ne vois pas. Là, là. Voilà, ça, c'est pas très bien. Voilà, donc ça va nous permettre en fait, à chaque fois de... de courir, finalement, même sans cheval, en fait, c'est beaucoup mieux de courir. De point en point, voilà. Alors ça, je pense que c'était la camomille à côté de laquelle on est passé, non ? Non, je crois pas. C'est trop près du point rouge. Un lapin. Un lapinot. Je cours plus vite qu'un lapin, qu'est-ce que c'est que ça t'a fait ? Ils ont déjà vu un lapin courir ? Mais ils courent pas, là, ils gambadent. Ouais, mais bon, il est pas en train de se dire « Ah, c'est mon copain Marston ! » Peut-être qu'il va me donner une carotte ? Non. Je fais très bien le lapin, je savais pas que j'avais un petit lapin en moi. Ouais, tu as ta voix lapin. Ouais. Tu peux doubler un lapin dans un futur dessin animé avec des lapins. J'espère. C'est pas grave, il se fera une petite camomille quand il aura du mal à dormir. Alors, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on est ? Écoute, si même la carte me dise d'aller par là, j'y vais. Hop. Donc voilà, on fait de la cueillette, on fait de la chasse. Il n'y a pas de pêche dans ce jeu. Non, tant mieux. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec la pêche. Je parlerai bientôt de la pêche parce que des fois c'est bien fait, des fois c'est mal fait. Je connais un jeu où c'est bien fait. Classe. La camo. Moi, j'aime bien la pêche dans Yakuza parce que c'est facile. Yakuza 0, je sais pas. Alors, raconte-nous un peu comment on pêche dans Yakuza 0. Donc, tu lances ta ligne, tu peux, t'as des cannes à pêche de puissance différente en quelque sorte et des appâts de qualité différente que tu peux ou ne pas mettre sur ta ligne. Ensuite, t'as des poissons qui se baladent autour de ta ligne. Quand y'en a un qui mort, il faut relever la ligne à un moment précis et après, il faut faire un QTE. D'accord. Et un QTE qui va te dire touche, touche, touche ? Exactement. Il faut tapoter une certaine touche pendant quelques secondes puis une autre. Tu peux péter ta ligne ? Mais tu peux récupérer une merde, genre un sac à main, une chaussure, enfin voilà, si tu foires ton QTE, ce qui est quand même difficile. Et en fonction de ta réussite au QTE, tu vas choper un poisson de plus ou moins belle taille, de plus ou moins bonne qualité. Je trouve cet endroit super aride. C'est plutôt aride, en effet. Il n'y a plus rien là. Si tu dézooms un petit peu, Bah ça y est, là je suis à fond du dézoom. Ah t'es à fond du dézoom. Ah tu viens de choper toutes les plantes qui y'a dans le coin. Comment on sait si c'est encore actif ? C'est 20 minutes. Ça nous l'a dit... Ouais mais 20 minutes in game ou... Non, je pense que c'est 20 vraies minutes. Il nous en manque deux là. Pour moi c'est 20 vraies minutes. Eh ben reprends ton cheval et puis... Ouais c'est ce que je vais te dire. On va un peu se balader. Mais peut-être qu'on a tout vu. Ouais pourquoi pas. Je tourne peut-être en rond quand même perdu dans la pampa. Donc là on est à Hamlin's Passing et y'a pas un lieu remarquable par ici parce que je comprends pas pourquoi cet endroit il aurait un nom. Parce que c'est un passing ? D'accord. Ah ! Tu vois elle est loin ou quoi ? Ouais. Après ça c'est des notes qu'on avait prises lors de notre dernière partie. Mais c'est de la camo à con. Je garantis pas qu'elle soit optimale. C'est juste nous on avait remarqué qu'à cet endroit là il y avait des sauges du désert. Ça se trouve quelqu'un dans les commentaires va nous dire mais non vous auriez dû aller à tel autre endroit où il y en avait vachement plus. Je ne sais pas. On a concocté notre propre soluce et c'est ça qui est cool. Exactement. Ah ! Trois devant. Ouais. Camo. Camo de merde. Ça c'est pas mal. Elle est où ? Elle est là. Juste derrière toi ouais. Elle est encore une. Je ne sais même plus ce que ça nous débloque à part la tenue légendaire qui est très cool. La tenue légendaire ouais déjà. Et la gloire et les femmes. C'est vrai. C'est vrai. Un botaniste désolé mais vous savez madame je suis botaniste. Que vois. Et voilà hop la dernière petite sauge derrière toi. Sauge du désert bien sûr car après on passera d'autres types de sauge. Je pense la rouge ouais qui trouve à Rio Bravo du coup. Alors qu'en est-il ? Ensuite bah voilà. Sauge rouge. Quatre sauge rouges à Rio Bravo. En plus de celles qu'on a déjà et on a un chapeau. Je suis souvent en réputation parce que j'ai trouvé de la sauge. Et bah voilà. Tu avais entendu parler de ce botaniste. C'est ce qu'il paraît il y a un mec qui... Et bah tiens Rio Bravo c'est là où il y a le trésor. Est-ce qu'on n'essaierait pas de comboter... Non c'est à Rio del Lobo qui a le trésor. Oui mais Rio del Lobo c'est dans la région. Ouais mais là il y a tout un rift. Ah non la région tu vois elle est séparée par les pointillés les pointillés chelous là. Il y a former soeur. Allez pendant qu'on a encore le truc actif on va y aller. Ouais c'est ce que je me disais tu vois optimiser. Ouais. Excusez-moi si vous n'êtes pas très botaniste dans l'âme mais bon. Écoutez on a dit qu'on frais à 100%. Ah ils ont stallé ton wagon saloperie. Alors on stole les wagons ? Comment ça ? Stoller un wagon c'est une chose mais tirer sur les gens c'est une autre. Où est donc ce sinistre individu ? D'accord. Cinq balles bon. Comment on... Allo ? Faut se mettre du côté du conducteur et faut contourner le cheval. Rendez la charrette. Tenez madame votre charrette. Et ne vous enivrez pas trop vite buvez pas tout d'un coup. oh la la blague d'amateur de rhum. Ouf. Du rhum de débutant mais du rhum quand même. Vous n'avez pas de l'honneur ? On voit la monnaie madame. On voit l'honneur on voit... 15 balles. Ouais ok. Merci madame. Bon 1300 on est un peu confortable je trouve. Ouais. Mais tu vois la réputation par contre ça met beaucoup de temps. L'honneur bon c'est réglé presque. oui mais sauf mais sauf que tu peux en perdre comme des exactions malhonnêtes. Si on commet les réparables. Alors est-ce qu'on commencerait pas à arriver ? c'est possible. C'est possible limite. Oui c'est de la sauge rouge. C'est bien ce que je me disais. En plus il en faut que 4 donc ça va aller assez vite. rassurez-vous. Après voilà c'est le let's play de la pompa. y'a des mecs qui vont faire des grosses coupures dedans et tout résumer d'un coup. Ah fuck. C'est pas ce qu'on fait à la maison quoi. C'est à dire qu'on vous a promis un jeu à 100% à un moment. 100% ? On a promis ça non ? Non on a pas promis ça. Pourquoi pas. Après qu'est-ce que t'appelles toi un jeu fait à 100% ? Y'a plus de quête à faire. Voilà. Oui bah ça on l'a déjà fait deux fois. Oui voilà c'est ça. C'est tout à fait faisable. Il va y avoir des épisodes où ça va être un défi de dingue animalier et puis ça va nous prendre en une demi-heure. Voilà. Là je préviens direct. Ouais mais c'est tellement drôle de te voir te faire encorner par des sangliers. D'ailleurs il va falloir qu'on aille chasser du sanglier à un moment ou à un autre. Là. Non ouais c'est à côté. Chaque fois je confonds. Deuxième sauge rouge on est bien. Oui parce que plus tard y'aura des fils de barbarie sur les cactus mais c'est pas dans cette région là. Croc est-ce que je spoil ? Non mais tout ça pour montrer que tu connais les jeux quoi. Ouais c'est dramatique. excusez-moi. C'est comme cette personne qui raconte le film pendant le film. Il y en a tellement. Au cinéma c'est les pires. Tu crois qu'il va faire ça ? C'est les pires. L'autre fois pendant Dune. Ah merde. Ouais ouais ouais. Quelle saloperie. Heureusement la salle avait un son très très fort du coup je les entendais pas trop. Et c'était relou. Et voilà. Bon bah voilà. T'es pas très embêtant cette type des sauges. Ah bon. Euh oui. Fille de barbarie. Et donc ça c'est Punta Orgulo. On n'a pas encore accès à cette région. Donc c'est terminé. Et on a fini pour cette région. C'est parfait ça. On sent un accomplissement. Au secours. Au secours. Voilà. Je regarde où c'est Punta Orgulo. Ah c'est beau. On fait des beaux jeux quand même. Oui voilà. On n'a pas encore accès à cette région. Alors. Deux cueillettes pendant un petit moment. Ou Bonny Bonny. Ah mais oui. C'est toi qui décide là. Ouais mais Wes Dickinson il va peut-être nous rapprocher de Bonny alors vas-y. Sur le chemin. Non. Il va pas nous rapprocher de Bonny. Mais euh. On part à l'ouest avec lui ? Ouais. Mais c'est pas grave. Quoi ? Où ça ? Allons sauver ta femme. J'espère que c'est pas un piège. Vu que Marston c'est Bonne Poire Marston. Voilà. John de... John Bonne Poire Marston. Voilà c'est ça. John BP Marston. Ouais cet homme a l'air tout à fait honnête. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je les vois pas. Voilà. Ça c'est une dame. Il y a encore quelqu'un. Je le vois pas. Attends faut que tu la libères en tirant peut-être sur la corde. T'as raison. La victime est morte ! Ah ben voilà. Saloperie de victime. Bon bah écoutez. En fait je la voyais les mains dans le dos mais par terre moi. Pas pendu. Bah oui en hauteur on pouvait pas vraiment voir. Bon bah il y a de la justice pour ta meuf et puis désolé. Ouais enfin je crois qu'il n'en a rien à carrer que les mecs soient morts. Est-ce qu'on a braché souffrance ? Bah non c'est pas gentil. Il peut refaire sa vie quand même. Oui c'est vrai. Il va tomber sur un cannibale c'est tout ce qui va lui arriver. Oui c'est possible. Oh la tristesse de cette oeuvre. Ouais. Bah c'est normal. Puis c'est qui ces gens qui pendent des femmes random comme ça ? Ça a pas trop de sens en effet. Non. Je réfléchis. Tu vois moi non plus je vois là je suis vraiment en train de réfléchir activement à pourquoi ? Je me dis qu'il pourrait demander une rançon je sais pas quoi mais en fait non tu la pampas du coup. Eh oui. C'est la leçon. Tu la pampas. Tu peux même lui faire faire je sais pas des tâches agricoles et commencer un petit business. parce que tout ce qui te reste après c'est un poids mort au bout d'une corde. Je comprends pas vraiment. Bah oui. On a bien vu le changement de région en fait dans la dans la végétation. Ouais c'est c'est des biomes vraiment. Voilà qui est quand même je trouve pour ma part plus fluide. Il faut se concentrer dessus pour l'avoir quoi. Voilà. Quoi que non du coup il est il est peut-être plus visible que dans Red Dead 2 et encore je suis pas sûr je suis pas sûr. Moi je dirais que c'est pareil ils ont une certaine maîtrise du map design ces gens là. Tout à fait bah oui carrément putain. Même la enfin la map de GTA 5 elle défonce pour que ce soit clair. C'est pas le problème leur problème à Rockstar c'est pas de faire des maps. Ouais c'est de faire des histoires. Voilà. Et des persos. Oui voilà c'est ça. Attention voilà. Bah alors pourquoi il s'est jeté lui ? Bah parce que tu arrivais quand même à pleine bourre. Oui mais il a bien vu que je freinais j'ai dit le feu était rouge. On reprend une petite carte de Bobo. On a un remède de cheval je vois bon bah vas-y. Bah je voudrais bien je sais pas moi. Ah il coûte plus que 750 ça c'est cool on va attendre d'être super honorable. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui se plaignent dans le dos là ? Donc c'était ça les nouveaux trucs de magasin ? Moi je veux un flingue les mecs. Je veux un gros flingue. C'est pas évident. Va voir monsieur flingue. La dernière fois qu'on a acheté 5 minutes après on nous a donné le même gratos. Ouais c'est vrai. Et là après on finit à pied parce que de toute façon Ouest il est là ? Il est à droite. Tabac a chiqué alors ça ça nous donne du détail si on a besoin un jour. Vas-y. On en prend un. Le mensonge ne fait pas quoi que. Oh ! Et je peux vous dire avec aucune certaine que les miracles ne sont pas des choses qui sont des choses Je vous promets un bon jour monsieur. Monsieur Marston bonjour de vous voir comment vous avez-vous gardé ? Je suis bien. C'est mon perso préféré du jeu. Après Marston et Y'a des persos qu'on a pas encore vu. C'est ce petit sourire tu vois c'est là que ça a commencé les ennuis avec ce sourire. mais ils ils seraient 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 je sais une cure pour tous les ailments monsieur Marston Ah, je suis sûr que tu peux. Et je suis sûr que pour juste deux dollars par ounce, je peux vivre pour toujours. Oh, mais pour toi, monsieur, je ferais un prix discount de 195 par ounce, si vous achetez de 100 ou plus. C'est beaucoup d'immortalité. Oh, déjeuner, old man. C'est Mr. West Dickens pour toi, chien. Déjeuner, old man. Alors là, c'est parti. Vraiment, ça va être très cool. Ça doit être mon arc préféré du jeu. Oui, oui, certainement. C'est les quêtes débiles de... de Wes Dickens. Quoi de poète ? Quoi de poète ? Allez. Je vais essayer de faire ça. J'ai été blessé avec le don de l'anglais, et pour ça, je ne vous remercie pas, mais les Dickens'elixirs parlent eux-mêmes. Mes milliers de clients heureux appellent à ça. Si mon tonic est un malheur, comment vous expliquez le bonheur dans lequel vous me trouvez ? La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais à la porte de la mort. Vous devriez vous remercier le docteur pour ça. Je ne pense pas que vous étiez que vous étiez mieux que vous étiez. Attends, là, je n'arrive pas à tenir la route. Les talents sont à notre avantage. Je suis vraiment en train de regretter ça. Je vais vous remercier à l'extrême de Bridgewood. C'est pour ça, ça ne va pas être comme nous nous sommes ensemble. Une fois que je suis réveillé, sauter nonchalantly dans la pluie qui est sûre de être formé. Éventuellement, je vais vous remercier pour essayer ma tonneur. Après débrouiller les vêtements, je vais vous faire un peu de plaisir de l'amage, et vous vous débrouillez l'amagez. Ok, je dis que c'est right. Les gens ne disent pas s'il te plaît dans les jeux de Rockstar. Dans aucun jeu, et même dans aucune série américaine ou film. Je crois que ça ne se fait pas. C'est bizarre, c'est en bleu saxon. Jamais de, s'il vous plaît, jamais de merci. C'est un truc que j'ai remarqué il y a quelques temps, qui me rend dingue. Pareil, il se raccroche au nez. Oui, alors ça, c'est dingue. Ça, c'est ouf. Jamais compris ça. Jamais compris dans les trucs, dans les films et tout ça. Pourquoi il se raccroche au nez, mais vraiment... Donc, vraiment, je me demande si c'est... À tous les coups, à l'autre bout du film, à chaque fois, c'est... Allô ? Allô ? Ah merde, depuis il y a un réseau. Moi, je vais le rappeler. Moi, je m'attends à ça, tu sais. Non, non, il se raccroche au nez. Enfin, il y a zéro politesse, en fait. La politesse, telle que nous, on nous l'apprend, en tout cas, n'existe pas. Alors, est-ce que... Et là, dans les commentaires, j'ai bien envie de savoir si vous, vous avez des connaissances du monde anglo-saxon ou du monde américain. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans la politesse, telle qu'on la conçoit en France versus telle qu'on la conçoit en Angleterre ou aux États-Unis ? Ou est-ce que c'est dans le cinéma ? Enfin, est-ce que c'est une convention dans la manière dont on raconte les histoires, que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo, de supprimer, en fait, toutes ces fioritures que sont la politesse ? Humor, Bunyan ou Whitlow ? Friends ! Hard-working souls de Chola Springs ! Gather round, gather round ! Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatica, neurologique, or inflammatory pain ? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backaches, swelling, sprains, sore chest, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. He 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 he. But can you prove it, old man ? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of its by... Take a drink right now ! You, sir ! Come up here ! Step right up ! That's the spirit ! Ladies and gentlemen, pay close attention ! This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic ! Be you a cowpoke or athlete, This miraculous elixir, developed with the wisdom of the East, keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science. And today, science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved, is that not so, friend ? If you say so. That's right, it is ! You heard him ! What a good sport you are, sir ! Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend ! Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess ! If we start to see the objects briller, it's really that it's really that it's that it's really that it's the coke and the heroin and alcohol, what. I think it's amazing ! The ice sight of the eagle, granted by imbibing Dr. Westickan's own patent tonic. Anybody can make that shot ! This man is a fraud ! If your eyes are so damn sharp, why don't you try to shoot my hat out of it ? Aaaah ! It's so depuis deux épisodes. Oui ! You can fool these people, but you ain't fooling me. Right ! Let's just see how sharp you is with a moving target ! Get ready to shoot that hat ! Ah ! Ah, le sang-froid évolué. On peut verrouiller les cibles maintenant, comme quand on le fait en duel. Ah ouais, mais du coup, là, il vole pas de sa tête. C'est une autre quête, là. Est-ce que tu es sûr de toi ? Est-ce que tu es sûr de toi ? Un challenge de battle a été offert à nos volunteers ! Prepare for the spray of Herculean brawl ! Arrêtez, hein ! Oh, les vêtements ! Ah, lors du combat à main nue, on en a pas fait des masses depuis le début de ce let's play. Ouais, on en a fait un, je crois. Ou on s'est fait tuer. C'est vrai que coup de poing peuvent être suivis d'une mise à terre lorsque vous en avez la possibilité d'appuyer sur Y pour clouer votre adversaire au sol. On a tous des flingues. Il vient de boire avec le bouchon, le mec. J'sais pas si vous avez vu. On va voir ça au ralenti. Oh, tu avais réussi à convaincre ! C'est un sceptique ! Eh oui ! Ça suffit, c'est un sceptique ! Je suis rendu compte sur les vêtements ou les morts. Non pas de la chose de vous, prévue. Alors, si vous m'avezime, je voudrais dire mes bien-y et aller vers vers le monde. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ! Jusqu'aujourd'hui, s'il vous plaît de les Grecs, monsieur. Williamson a mieux s'il vous plaît, nous les ferons dans les Trojans. Je ne vous entends pas. Je veux que vous allez voir mon vieux ami, Seth. Il est venu comme un peu curieux, mais je suis sûr que vous aussi vous allez continuer. Il est le plus souvent fondé à Coutts Chapel. Il est très dévoué. Homer's Great Trojan Yarn ! On est où de notre vidéo, baby ? Bah écoute, ça tourne. Parce que ça avance pas mal. 59 minutes, 13 secondes, 14 secondes, 15 secondes. Alors, BS. Quel est le plus proche ? Bah B, c'est toujours loin. Ouais, c'est carrément loin B. J'ai envie de faire B, quand même. Ok. Et en allant faire S, on pourra faire le trésor, qui est pas loin du tout. Ouais, il est là. Ouais. Bien vu, bien vu. Retournons chez Bonnie. Et sur le chemin, fais attention au tatou. Et de chez Bonnie, on pourrait aussi aller chercher des sangliers, si tu veux faire de la chasse. Et je vais faire même un truc, c'est que je vais faire passer le temps pour pas qu'on soit dans la nuit. Ok. Et on dort où là ? Parce que là, je loue rien en fait. Quoi, c'est une carpette ? On loue une carpette ? Peut-être. Bon alors. Là, on va devoir certainement faire dodo deux fois de suite. C'est bien ça. Est-ce que ça va nous coûter dix balles ? Oui. Haha, super. Je suis pas deg. Je suis pas deg, j'aurais pas pu aller du tout dans la pampa pour poser mes fesses dans le sable. Alors. Hop, ça fait la partie. Voilà. J'ai fait une petite pause. J'arrive, je bois un petit coup. Et on se retrouve. Hop. Et là, petit écrasement de sauvegarde. On est reparti. Donc ça nous a coûté dix dans l'orze. Parce qu'il a fallu faire deux fois dodo. Ouais, merde. On est à l'aube. On saura que cette piole, elle est pourave. On est à l'aube. Ça, c'est pas mal. C'est mieux. Il fait sa vie, hein, ce cheval. Ce ciel rose. Du coup, qu'est-ce que t'en penses ? On va... Moi, je vais voir Bonnie. Tu vas chez Bonnie. Ok. On va voir les tatous en chemin. Les sangliers. Peut-être chez Bonnie aussi ? Ouais, c'est au nord de chez Bonnie. Je me rappelle très, très bien. Tu vas voir, dès qu'on y sera, tu te rappelleras très, très bien de cet endroit. Une sorte de colline aux sangliers ou de plaine aux sangliers ? Exactement, une colline aux sangliers. Tout à fait. On a passé tellement de temps là-bas. Ah, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. J'ai remarqué que dans ce let's play, on ne nomme pas les épisodes sauf le deuxième. Il va falloir s'y mettre. Ah oui. Ça, baby, c'est ta spécialité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, je suis... Les autres auront porté à peu près le nom des gens qu'on rencontre, tu vois. Il a juste cette ambiance, quoi. Du coup, tout à l'heure, on a raté une chasse à la prime. Oui. Et puis, il ne nous en repropose pas d'autres. Est-ce qu'il y a dans les stats... Alors, quelque chose qui dit combien de primes ? Euh... Service, je crois. Non, service, c'est les trucs. Ah ouais, tiens. On avait des temps. Ah, c'est des temps. Précision 63. Oh là là, il y a des stats en plus. On peut golder les missions et tout. Mais tu vois, on n'avait jamais remarqué ce truc-là. Non, c'est pas... Bon... Total déprime ? Bah alors... Ah ouais, c'est ce qu'on a fait. Ouais... Cofre ouvert, 17. Poulet tué, 1. Quelle tristesse. C'était plus... Mission, mission, mission. Zone découverte, 42 sur 94. Je me demande si c'est infini ou pas, en fait. Bizarre. Tu vois, il n'y a pas de... Pourtant, à chaque fois qu'on fait une prime, il nous dit... Enfin, il y a un compteur. Tu te rappelles ? Des primes morts et des primes vivants. Il y a un compteur, donc on doit pouvoir retrouver cette info quelque part. Voyage, c'est pas ça. Argent, non. Combat. Tire de chapeau, 6. Désarmement, 6. Tout ça est complètement involontaire, évidemment. Duel gagné, refusé. En désarmant l'adversaire, 0. Voilà, c'est bien ça. On peut désarmer l'adversaire dans les duels pour le faire à la cool. Bien sûr. Presque 100 animaux tués. Un peu plus d'humains. Oh, j'ai tué 6 civils. Quelle tristesse. Chasseur de trésors tués. Ah ouais, c'est la bande des chasseurs de trésors. Ouais. Bon bah tant pis, baby. Non mais tu vois, il n'y a pas. Prime vivant, prime mort. 3, 2. Ah bah voilà. Ça va revenir. Mais du coup, ça ne dit pas sur combien. Donc on ne sait pas. Je pense que c'est infini du coup. Faire gaffe à pas tomber dans... Oui, vouloir faire du complétionnisme sur un truc qui... Qui est infini. Voilà. Comme dans Skyrim quand t'as fini les guildes et que t'as que des quêtes de merde où il faut aller buter des ours. Et que j'ai mis longtemps... Enfin, non pas longtemps. J'ai mis quelques temps à comprendre que c'était en boucle et que c'était insupportable. Dans Oblivion, il y a ça aussi. Il y a ça pour l'arène et il y a ça pour la confrérie noire. Genre toutes les semaines, tu y retournes et tu peux faire un truc. D'accord. Je ne m'en rappelle plus. J'ai pas dû me faire avoir dans Oblivion. Et par contre, dans Skyrim, je suis tombée les deux pieds dedans. Hop. Ah non, c'est une ombre. Ok. On cherche toujours les tatous. Alors, est-ce que tu veux du sanglier ou est-ce que tu veux du boni ? Euh... Où est-ce qu'on est ? Là, hein ? Bah, tu vois, voilà. Le sanglier, de toute façon, il se trouve là où il y a un dessin de sanglier. C'est pas compliqué. Bon, on va aller faire du sanglier, là. Comme ça, on aura peut-être des tatous en route. Non, il n'y a pas de tatous ici. Oh. Tu sais très bien que c'est des biomes, tout ça, baby. Laisse-leur... Et ils sont libres, hein ? Voilà. C'est des hommes libres et c'est des tatous libres. C'est des tatous libres. Ils sont protégés avec leurs carapaces et tout, ils peuvent explorer. Même s'ils vont pas vite, ils y vont. Ouais, je pense qu'ils ont la flemme quand même. Parce qu'ils sont... Pas très... Agiles, tu vois. Moi, je serais un tatou, j'aurais la flemme. Tu resterais dans ta carapace ? Secours. Il n'y a pas grand-chose en vie, en fait. Attends. Alors voilà, c'est cette colline qui se trouve exactement là. Voilà, c'est cette colline-là. On a tellement arpenté. Alors attention parce que parfois, il y a des cougars. Il y a des loups. Mais il y a aussi... Il y a des loups, là. Il y a aussi régulièrement des cougars. Lâche mon cheval, ça a pris. Ecoute. On sait que les loups, ça rapporte de la moulaga. Ouais, c'est bien 20 balles par loup. Ouais. C'est cracra sur la caméra, mais... Tu vois, j'aurais bien aimé qu'il sorte sur PC rien que pour le modder. Et pouvoir... Tu mettrais quoi comme mod, du coup ? Zapper ça. Voilà. Tout simplement zapper ça. Fertinent. Un troisième. Ouais, il est là. J'espère qu'il n'y aura pas d'anime parce qu'il est sur un arbre, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on va ? Est-ce que tu as acheté des appâts ? Euh, oui. J'en ai un, je crois. On pourrait montrer aussi du coup le principe de l'appât, mais on va peut-être déjà essayer de se balader sur cette colline pour voir si on... Là-bas. C'est des buissons. On est dedans, on va mettre un appât, on verra bien. Je me souviens qu'ici... Tu vois, je me souviens de ce cadre. Ah oui, oui, oui. Ah bah... On a passé tellement de temps ici, et on y reviendra. Et oui. Appât. Donc là... Donc là... Il balance des trucs qui puent par terre. Il faut se barrer dans un coin, et il y a des animaux qui vont être attirés. Il faut espérer que ce soit... Les bons. Voilà. Il n'y a pas de conditions de vent et tout ça. C'est quoi, là-bas ? C'est des loups. Super. La coyote. L'appât est encore là. Parlez-les, ils sont glis. Sinon, on montera là-haut. Ouais, on va se balader. Ah, l'appât est dégagé, ok. Ah, c'est pas comme la carte de botaniste qui dure... Ouais, c'est vachement moins efficace. Voilà. C'est facile... Des fois, on en dépense 3 facilement, tu vois. Bon, après, ça raccourcit tellement les quêtes de... Bon, allez, je le passe. Alors, baladons-nous sur cette colline. Et la colline aux sangliers. Est-ce qu'on peut... Les sangliers, est-ce qu'il faut les buter d'une certaine manière ? Non, hein, je crois que c'est aux flingos. Ouais, hein. Clique de barbarie... 5 défenses aux sangliers. Voilà. Ok. Y'a pas... Alors, des fois, ils sont en bas de la colline aussi. Il faut regarder parfois en contre-bas. Ah oui, comme ça. Je sais pas à quelle distance ils popent aussi. Oh, mais... Ah, et puis non, mais là, j'arriverai pas à monter, en fait. C'est l'autre côté. Oui, c'est le bord de la map. Voilà ! Petit... Petit toboggan, là. Au secours ! Voilà. Parlez des sangliers. On va voir, hein. Ça a l'air un peu mort. Ah, mais c'est même... Super mort, quoi. On est pas venu pour 2 loups à la con. Ouais, on dirait. Non, t'es venu pour 5 loups à la con. Alors, les croix se mettent toutes seules, hein. Il suffit de passer, puis ça croise. Alors... On refait un tour sur la colline, et s'il y a toujours rien, on se barre chez Bonnie ? Ouais, ouais. Allez. On va pas vous faire attendre pour ça, même si la chasse, c'est un peu ça, hein. Ah bah oui. Des fois, on rentre bon couille. Souviens-toi de la chasse de Red Dead 2, hein. Oh... Qui était 3 fois plus ennuyeuse. Peut-être réaliste un petit peu, tu vois, mais... En fait, j'en ai pas de souvenirs, non. D'accord. J'ai... J'ai aimé ça de même temps. Oh, je suis peut-être méchante, hein. Attention. Je m'en rappelle plus. Vous savez que je ne porte pas beaucoup Red Dead 2 dans mon camp. Et voilà. Un peu biaisé, tout ça. C'est plus à cause de l'histoire... Ouais. ... que... Véritablement des mécaniques de gameplay, même s'il y a un certain nombre de mécaniques de gameplay que je mêle pas dans. Alors, comment on veut monter, là ? J'ai pas l'impression qu'on peut, en fait, hein. Quoi ? C'est-à-dire qu'on peut quoi ? C'est quoi ta question ? Bah, on voulait aller sur le haut de cette colline-là, mais en fait, c'est... Non, mais c'est ça, la colline, la tiété. Ouais, ouais. C'était ça, c'est toujours là qu'on a chassé les sangliers. Et là, on a eu 6 loups, 2 coyotes. Mais il y a aussi... Enfin, il y a un peu de tout, hein, sur cette colline. C'est un des endroits... Je me demande s'il y a pas des endroits plus... Bah non, de toute façon, c'est pas vrai. En sanglier, nous, on a toujours utilisé cet endroit-là. Alors, est-ce que c'est pertinent ? Bah, attends, je vais regarder la carte. Qui est-ce qu'il fait, là, ce bonhomme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre ? On va tirer les loups vers lui, on va se barrer. Bonjour, madame. Ah, il avait pas tout pris. Le nul. Alors, le pire, c'est que la carte qui est dans la boîte, elle n'indique pas spécialement de sanglier dans ce coin-là. Ouais, mais elle en indique dans une zone qui est à la fin du jeu. Donc, autant de dire que... Oui, donc, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. C'est bien ici, au chopé du sanglier. Sinon, c'est à la toute fin du jeu. Oui, et puis ça... Non, non, puis après, il y aura des animaux régionaux, des machins, donc... Non, non, mais c'est... C'est par là, quoi, mais... C'est ici, c'est toujours ici qu'on l'a fait. Réessaye un appât, peut-être ? Les appâts, ça me rend... Franchement, ça a jamais trop bien marché. Ok. Ok, ok. Je vais plutôt aller vers la neige. Un puma. Ah ! Ouais. Saloperie. Allô ? Attention, attention, ton cheval. Parce que ça one-shot un cheval, un puma. Oui. Ça one-shot un humain, ça one-shot un cheval. Ça one-shot tout. Ça one-shot un autre puma aussi, peut-être. Certainement. Et certainement un tatou aussi. Je vous rappelais bien qu'il y en avait par ici, et que ça peut être intéressant aussi pour plus tard. Tout à fait. Même s'il y aura des coins peut-être un petit peu plus riches en cougars. Et... Ici, c'est un coin où il y a un peu de tout. Ouais, mais il y a des prédateurs sans sangliers, au bout d'un moment, comment ils vivent. Ouais. Je vous le demande. Allez, les sangliers, là, vous avez toujours été là, bordel. Vous me faites mentir, là. Les gens vont croire que je connais pas bien le jeu, finalement. Non, non, mais même moi, je me souviens de... De cet endroit. Défend mon honneur, bah oui. Les sangliers, c'est la neige aussi, non ? Non, je me rappelais même pas qu'on pouvait revenir dans la neige, ici. Déjà, ouais. On est jamais montés aussi haut. Quoi ? Ouais. Bon, allez, Bonnie, écoute. Ouais, 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 je suis d'accord. Y a même pas un ours, même pas une merdouille, y a rien. Allez. On abandonne le jeu. Plus besoin de nous montrer de sangliers. C'est pas comme tu essayes de mind-game le jeu. Exactement. Allez, les sangliers ! Allez, les gars ! D'œuf ? Ouais. Ah ! Headshot ! Eh ben voilà ! Est-ce qu'il a deux défenses sur lui ? Parce que... Non, non, faut en tuer cinq comme ça, donc... Bah, je pense. Au pire, on tournera en rond, hein. Mais voilà. Alors, viande... Eau... Ah, ah, ah ! Et défense. Donc, lucratif à mort, hein. Certainement plus que les loups. Bah, ouais, c'est quand même un sanglier. Alors, du bon pâté et tout. Alors que du pâté de loup, je suis pas sûre. Oh, on a jamais testé ! Ah, pâté de... Prédateur... Ça doit être une viande... Ouais, je sais pas. Y a des gens qui mangent du chien, donc... Encore ? Ah, ah, oh ! On arrête tout ! Ah, ah, oh, ah, oh ! On arrête tout ! Saloperie ! Il nous fonce dessus ! Non mais reviens ! Oh, c'est... Tony Hawk. Alors là, pour remonter... Ouais, c'est sûr. Donc c'est cool, on aura trouvé le spot. On va y arriver à ce sanglier, bah oui ! J'ai envie de dire... Où est-ce que c'est ? Bah c'est juste, tu vois, l'oreille du sanglier. Souvenons-nous de l'oreille du sanglier. Ah bah non, il grimpe ! Ouais ! Il grimpe comme un chef. L'épouse. Alors, il y avait... Hein, madame ? Madame ? Mais c'est un film d'horreur ton bazar, qu'est-ce qui se passe ? Un peu de trauma. Allez, madame. Raveille-toi. La psychologie à la Marston. Vous bougez, madame. Ah, il y avait un serpent dans les parages. Elle va peut-être mourir aussi du serpent. Bah écoute, au bout d'un moment... Alors, un petit sanglier ou deux... Non, mais on reviendra après Bonny, hein. Ça pourrait être Zimba. On sait que c'est à l'oreille du sanglier, écoute. Faudra s'en souvenir cet après-midi. Rah, j'ai quand même envie, hein, évidemment. Tous les deux derniers, quoi. En termes de... On a bien pris des défenses à chaque fois, ça, je me demande. Ouais, non. Ah ouais, non, c'est cinq sur... Donc c'est sur huit. Et puis il y a trois carapaces de tatou. Donc ouais, c'est sur huit. On reste bien, quand même, sur la colline. Au cas où... Ouais, mais... On tente d'aller chez Bonny. C'est ça. Ce serait con. Si j'étais un sanglier, je me mettrais là, posé, avec un barbecue. Ouais. Carrément. Moi, tu vois, c'est pas giboyeux, comme tu viens me dire. On a trouvé un début de quelque chose. Hum... C'est ingrat, la chasse. C'est ingrat, la chasse. C'est ingrat, la chasse. Ouais. Ok. À tout de suite. Nous revoilà. Beaucoup de temps s'est passé entre les deux pauses. entre la reprise, la pause et la reprise. Clémence, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Ouais, on a eu une grosse mésaventure. En fait, vous vous rappelez qu'il y a dix secondes, pour vous, on était en train de dépecer tout plein de loups qu'on avait butés en contrebas de cette colline. Et après ça, on s'est dit, oh, allez, tant qu'à faire, on va retourner chercher des sangliers. Voilà. Il nous manque que d'eux. On va pas embêter les gens avec les sangliers, mais nous, on va les faire. On est remontés sur la colline. On a buté plein, plein de bazar. Et en fait, on s'est fait buter par un cougar. Voilà. Et du coup, on vient de tout refaire. Tous les loups, tous les sangliers. On s'était... On a repris sans rien à l'endroit qu'on avait loué. Voilà. Ouais. En plus, on a dû revenir retraverser la map et rebuter trois sangliers. qu'on vient de faire. Et on vient de se rendre compte... Que Blondin est dupliqué. Voilà. Il y a une duplication de Blondin. Il y en a un là, puis il y en a un autre là. Est-ce que c'est l'ancien ? Mais voilà, on est arrivés là. On vient de tuer trois sangliers et quelques loups. Et il y a deux Blondins qui nous suivent fidèlement et tout, quoi. Très bizarre. Voilà. Le joli bug de duplication. Donc là, on s'est dit, il serait peut-être temps de poser la tente. Ouais. On va sauvegarder pour pas se refaire péter par un cougar. Ah ! Non, on est trop près de... Des routes. À l'écart des routes et des étendues d'eau. Ah, mais il y a une cascade aussi. La cascade, ça fait chier ? On va voir. D'accord. Bon bah écoutez, on va... On aurait bien voulu trouver les deux sangliers restants, mais tant pis. Ouais. Donc oui, alors en fait, on a découvert que quand on se fait buter, donc on repop au dernier point où on a sauvegardé, mais surtout on perd tout ce qu'on a looté depuis cette sauvegarde. Donc on avait plus une seule peau de loup, plus les sangliers. Et aussi tous nos défis, en fait, c'était remis à zéro par rapport à tout ce qu'on avait fait, en fait, depuis la dernière sauvegarde. C'est ça. Donc les défenses en question. Voilà. On était revenus à zéro sur les sangliers. On se demande quand même si la nuit, il y aurait pas des sangliers qui sortiraient. Ouais. T'es con qu'on puisse pas sauvegarder, tant pis. On va faire très attention aux cougars. Bah là, on vient de sauvegarder. Ah oui, oui, pardon. J'ai n'importe quoi, moi. Ça va, c'est pas. Euh... On fait très attention aux cougars. Aux cougars et aux loups. Donc c'est les deux choses qui pop quand on essaye de trouver des sangliers. En gros, c'est ça. Donc là, c'est dégagé. Start. Pas start. Select. Oh, je te jure. Appa. Et y'a plus qu'un seul blond, hein. Voilà. Le jeu s'est remis... Ok. Le bug s'est corrigé. Putain de sa mère. Et tu... Voilà ce qui nous est arrivé. Ah non, c'est bon. Tu es pas décédé. Eh bah, on a failli faire rebelote, hein. Ouais. Carrément. Bravo, baby. Bravo pour le réflexe. Donc oui, les appas, ça attire aussi des cougars. Ça attire tout, hein. Est-ce qu'ils pourraient aussi attirer des sangliers ? Ça serait sympa. On en finisse avec la colline aux sangliers. Oh, mais t'es trop près de la pâle, hein. Ouais, je sais bien. Oh, c'est un renard, ça. Oh, c'est un renard, ça. Oh, c'est un renard, ça. On se demande si les sangliers, c'est pas des animaux nocturnes, dans ce jeu. donc on tente, on tente des trucs sinon on finira les sangliers en dehors de l'enregistrement parce que bon c'est pas mais c'est bien parce qu'on voit le à quel point ça peut être pénible voilà c'est des coyotes qui arrivent du bout du monde quoi ouais parce qu'il y a pas de coyotes trop dans ce voilà putain allez boni on va même pas les dépecer parce que c'est vraiment de la daube ok hop là calme toi mon copain nous faisons quand même attention en redescendant oui 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 ça coûte rien de regarder tout à l'heure c'est quasiment en bas de la colline qu'on a trouvé les trois sangliers donc voilà la chasse aux sangliers c'est pas une science exacte mais c'est à cet endroit là du jeu sauf si on attend la fin du jeu pour faire les défis auquel cas il y a des endroits où il y a effectivement plus de sangliers mais ce serait dommage quoi oui nous on aime bien les faire au fur et à mesure de l'aventure voilà bah quand elles sont dispo quoi bah exactement tout simplement alors notre petite bonnette qu'est-ce qu'elle va proposer l'incendie ah alors il a été venu cette matinée pour vendre la terre et il devait être venu une heure avant je ne sais pas les rangs ont sorti en regardant mais depuis maintenant ils n'ont trouvé rien alors v'y a, allons voir il va y'a alors on va y'a il ne pouvait pas avoir fait trop non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors on va laisser papa ici Donc j'ai dit ça parce qu'elle a dit et c'était pas sous-titré que c'est une mauvaise idée de se séparer C'est ça Moi je croyais qu'on était potes Alors elle voit son père dans les forêts à 15 km mais ce gros nuage elle... Oui Fille Alors grimpé par là Oui, ce serait sympa. Ça coûte pas plus cher une syllabe. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc que j'apprécie beaucoup dans les Yakuza. Dans les Yakuza, les personnages se présentent les uns aux autres, se disent merci, s'il vous plaît, machin. C'est très poli. C'est peut-être à la japonaise, mais c'est très agréable par rapport aux oeuvres américaines où on se prend des ordres dans la gueule tout le temps, on se fait raccrocher au pif. On en a parlé tout à l'heure, dans cet épisode-là, déjà. On ne sait plus quand est-ce qu'on est enregistré. Oui, vu qu'on a passé un petit moment à rattraper notre... des vues. Alors, ouvrez les portes de la grange, baby. On a fait ça ! Maintenant, les cartes sont sortis ! On dirait qu'il faut qu'ils conduisent les chevaux à l'extérieur. Il va falloir taper sur le cul. Allez. Jacques Chirac serait aux anges. Ouais. Seulement, il était encore parmi nous. Voilà. Ah là là ! Pour le dernier, il va falloir faire une petite acrobatie. Allez, mon copain ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur, mon copain ! Que gentil ! Hop là ! Ben voilà ! Voilà, en fait, c'était tout cool. Voilà, en fait, c'était tout cool, hein. Donc on note qu'on est sur de la musique interactive, hein, c'est-à-dire qu'elle se complexifie ou elle se simplifie. Enfin, il y a des nappes qui se rajoutent ou qui se retirent en fonction de la tension qu'il y a dans la quête. Très bien fait. C'est une vieille technique, mais elle est toujours aussi efficace. Alors, ils n'ont pas peur de moi. Bien. John, ma famille t'envient une grande faute. Je pense que vous avez assez faute. Vous avez sauvé ma vie. Tout je demande de vous c'est ce que si je retourne à la maison et que j'ai commencé mon parcours, vous allez me vendre quelques-unes. Je préfère faire des choses avec les gens que je connais. Ah, bonnie. Eh oui. Il est sous le charme de ce bon vieux Marston, et c'est normal. Ah, réputation cowboy, baby. Vous avez acquis une petite redommée. Dans la région, corrompre les forces de l'ordre vous coûtera moins cher. Oh, mais jamais on ferait ça. Bah oui. On a Seth et on a le Marshal. On fera peut-être le Marshal la prochaine fois. De toute façon, on va faire un petit dodo. On va faire un petit dodo, ouais. On va se remettre de toutes nos émotions de chasse infructueuse. Les tatous n'existent plus, et les sangliers nous en manquent deux encore. Alors on va sauvegarder. Et voilà. Au moins on a fait de la botanique. Oui. Avec quelques succès. Et voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut. Salut.